La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans Proverbe 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Je définis l'espoir comme l'attente joyeuse des bonnes choses à venir. Anticiper la bonté de Dieu dans notre vie ouvre la porte à un plus grand bonheur. Espérez-vous de façon déterminée que de bonnes choses vous arriveront ? Tout au long de notre vie, nous avançons constamment vers un objectif ou un autre. Dieu nous a créés pour être des personnes visionnaires tournées vers un but. Sans vision, nous tombons dans l'ennui et le désespoir. Proverbe 13, verset 12 nous enseigne l'espoir différé, rend le cœur malade. Mais lorsque le désir est comblé, c'est un arbre de vie. Dieu veut que nous vivions de son espoir afin que nous puissions jouir de la vie. Vous ne serez pas heureux tant que vous n'aurez pas cet espoir. Mais plus vous placerez votre espérance en Dieu, plus alors vous serez heureux. L'espoir croit que tout ira pour le mieux. L'espoir est positif. Pour jouir de la vie, vous devez maintenir une bonne attitude pleine d'espérance. Dieu est positif et il désire des choses positives pour chacun d'entre nous. Imprégnez-vous donc de son espoir aujourd'hui et vivez dans l'anticipation joyeuse des bonnes choses à venir. Prions ensemble. Seigneur, je choisis aujourd'hui d'attendre dans la joie, que tes bontés se manifestent dans ma vie. Alors que mon espoir grandit, je sais que ma joie grandira aussi. Seigneur, je place ma joie en toi. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la méditation quotidienne sur joycemeyer.fr slash méditation. Passez une bonne journée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada